Avant, on était à la palme de l'originalité. D.I. spécial Halloween, D.I. spécial Noël. Mais aujourd'hui, préparez-vous à un truc extrêmement original. Le désinformation internetisé spécial Poisson d'Avril. Ah, attends, ça a été déjà fait ça ? On commence cette spéciale pack avec ça. Ça, c'est une omelette faite à partir de 15 120 oeufs. Voilà, autant dire un très très beau carnage. Et en plus, ce truc-là est fait dehors depuis 1973. Il y a du bien à avoir un violent orage avec une tornade et tout ce que tu veux au moins une fois, non ? Au moins, ce qu'on pourra dire, c'est que les SDF pourront se rouler dessus, vu que c'est gratuit. Vous savez, tout est possible dans l'univers. Même voyager dans le... Ah, bah non. Bon, croyez-moi encore une fois sur parole, mais il est encore possible d'avoir un plus grand nombre d'oeufs. 45 000 environ d'oeufs au chocolat qui ont été éjectés à partir d'un hélicoptère. Et bien sûr, comme les histoires ne sont jamais finies, aimer, il faut les retrouver. À la fin, j'ai envie de dire, plus personne ne retrouvera ces oeufs. Tellement, ils seront bien brisés. Ensuite, parlons bouffes et obligésité avec le... Le pâté bérichon qui ressemble à ça. Et là, vous allez me dire, quel est le rapport avec Pâques ? Et bien, c'est qu'il y a juste un oeuf sur même pas 50% du truc. Et que cela s'appelle le pâté de Pâques, le jour de la Saint-Valentin. Enfin, de Pâques, quoi. Vous m'avez bien compris, c'était juste une meurtre, voilà. Voilà. En fait, depuis tout à l'heure, j'étais juste en train de faire du remblai. Parlons écologie. Avec cette opération commerciale, on peut... Voilà. En gros, l'équivalent du Vélib sur Toulouse, et bien, il propose un poule au chocolat. Seulement 5 stations sur 253 et sur les 10 premiers arrivants. Et bien, il vendrait mieux aller chez votre supermarché favori ou même votre marchand de journaux favori pour aller acheter cette putain de poule au chocolat. Et pour finir en beauté, et bien, parlons de ces oeufs crémés. Ah, je vous jure, avec des cupcakes colorés et des gâteaux fraîches avec chocolat important comme on en voit dans les pubs de tous les jours. J'ai envie de dire, ça fait rêver. Déconne, revenons à nos oeufs crémés. Alors, dans ces oeufs crémés, et bien, il y avait une surprise, un kinder surprise. Non, je déconne. Il y avait juste une dent de lait. Voilà. Ça, c'était le contrôle qualité. Est-ce qu'il y avait un moment qui travaillait dedans ? Est-ce qu'il y avait une vengeance d'un employé quelconque ? On n'en sait rien. Mais ce qui est dommage, c'est sûr et certain, et bien, c'est qu'elle ne mangera plus d'œufs de Pâques. C'est triste. Mais bon, restons là, avec cette fin de désinformation internetisée, là. Et je vous souhaite également, comme Noël, de joyeuses Noël. Non, de joyeuses Pâques, bien évidemment. Parce que bon, voilà. Enfin, sur ce, ça nous a tous fait la prochaine.